Salut tout le monde, bienvenue pour le 3ème Grand Prix de notre saison en tant que Daniel Ricciardo dont l'objectif est bien sûr de battre les Mercedes, on se retrouve pour le Grand Prix du Bahreïn et non pas de Bahreïn et on va tenter cette fois-ci de corriger le tir après l'échec du non-podium en Malaisie on a eu pas mal de soucis sous la pluie, cette fois-ci le week-end est sec j'ai bien réglé ma voiture durant les essais, je ne vous montre pas les essais parce qu'il y a peu d'intérêt à regarder quelqu'un rouler avec sa voiture et aligner les temps et on va se lancer donc toujours la Calif qui dure bien 15 et non 20 minutes je me suis trompé dans le premier épisode, vous allez m'en excuser donc là j'ai avancé un peu, il nous reste une dizaine de minutes dans la séance et on s'élance pour notre premier tour chrono on a mis 4 tours de carburant et on constate qu'en sortant il y a beaucoup de monde sur la piste donc il va falloir laisser couler tout ça pour avoir une piste propre piste propre que je découvre au moment où la Marussia s'écarte et où je me lance pour le premier tour chronométré c'est parti, et la première erreur, vous voyez en bas à droite, je n'ai pas ouvert mon DRS et j'ai perdu quelques centièmes de seconde déjà à ce moment là donc un tour qui commence assez difficilement je teste un petit peu la voiture, là je survirai un petit peu dans le petit gauche mais j'arrive à avoir une bonne vitesse de pointe avec cette voiture et à ce moment là, c'est Rosberg qui prend la pôle proviseur en 1.31.8 on va essayer de se mettre au moins en première ligne pendant ce Grand Prix ce sera l'objectif un peu plus tard dans le tour, j'abandonne complètement puisque je suis gêné par ce qui semble être Boutiérèse et en m'écartant pour la Sauber, j'ai perdu pas mal de rythme dans ce virage là, qui conditionne toute la ligne droite donc j'abandonne et dans ce deuxième tour, encore un peu plus tard vous allez voir que je vais terminer quand même le tour suivant et là on m'a dit que je n'ai vraiment plus d'essence et là je vais au même virage que l'endroit où j'ai eu le souci avec la Sauber et bien freiner bien trop tard en découvrant ce graphique j'étais un petit peu déconcentré, j'étais pas à mon affaire et donc j'ai freiné un petit peu trop tard on va quand même terminer ce tour là parce qu'on est 3ème pour le moment devant Hamilton c'est notre objectif pour l'instant au championnat c'est d'être devant Hamilton Rosberg n'est toujours pas une menace principale et on se place 2ème à 9, 10ème de seconde de Rosberg alors qu'il ne reste que 5 minutes dans la séance donc là je vais devoir faire un tour au petit pas puisque je n'ai plus de carburant et je laisse passer mon équipier Vettel qui rentre dans un tour rapide et vous voyez qu'à la fin de ce tour c'est vraiment avec les dernières gouttelettes qu'il reste dans le réservoir que bien avec le carburant qu'il me reste je rentre au stand et là je me dis 2 minutes 57 sachant que le tour fait 1 minute 30 il y a une possibilité de ressortir et de faire un dernier run avec des nouveaux pneus parce que je ne suis pas satisfait de ce chrono j'ai été assez gêné et j'ai fait une petite bêtise donc si je corrige tout ça il y a moyen de se rapprocher de la pôle et pourquoi pas de l'obtenir donc je vais faire tous mes petits réglages et hop je ressors et je m'élance pour ma 3ème tentative cette fois-ci le DRS est bien activé je suis bien en mélangerie je n'ai que 3 tours de carburant ce qui explique pourquoi vous voyez déjà la jauge qui est dans le rouge mais ne vous inquiétez pas ça a ir au bout le petit plot du premier virage qui a été enlevé par un pilote trop gourmand et je vais vous laisser profiter un petit peu de ce tour de calife et je vais vous laisser profiter un petit peu et je vais vous laisser profiter un petit peu de ce tour de calife et je vais vous laisser profiter un petit peu Alors le verdict du Cronon On était très bon dans le deuxième secteur Et c'est la pole position que nous décrochons Pour ce troisième Grand Prix Donc plutôt content Surtout que Lewis Hamilton est 8ème seulement Donc on a vraiment une belle opportunité demain Si ce n'est de reprendre la tête du championnat Et bien de bien figurer Et la déception c'est Fernando Alonso Seulement 15ème avec la Ferrari C'est le plus mal classé On va dire 3-4 meilleures équipes Donc Ricardo est content Il a sa première pole de la saison à Bahreïn Un circuit que je n'affectionne pas du tout J'ai beaucoup de mal A m'attacher à ce circuit Et le lendemain c'est la course On monte dans notre Red Bull Et on va partir sur la grille Pour le départ de cette troisième manche Je suis extrêmement confiant Un petit peu de popote avant de démarrer quand même On vérifie que tout est bon Au niveau des setups Même si la règle du parc fermé est appliquée Donc je ne peux rien changer sur la voiture Depuis fin des essais Et fin des qualifications Voilà on me lâche en piste Et on découvre donc cette grille de départ Avec la Red Bull en première En pole position en première ligne Pour la première fois De la saison Devant Rosberg, Vettel Et surtout le leader du championnat Lewis Hamilton Qui est huitième Voilà, là cette fois-ci vous les voyez bien Les feux s'allument quand ils s'étonnent C'est parti Et on prend un départ assez moyen On voit dans le rétroviseur droit Concentrez-vous sur ce rétroviseur Vous allez voir Vettel qui va surgir Et qui va prendre l'avantage sur Nico Rosberg Et vous voyez que Rosberg est malgré tout à l'intérieur Je parviens à garder la tête dans les premiers virages Devant Vettel et Rosberg Donc ça c'est vraiment la bonne surprise C'est le bon départ de Vettel Et bien qui va peut-être me protéger Des Mercedes en ce début de course Puisqu'il va falloir prendre un rythme extrêmement élevé Pour les tenir Et vous voyez que dans ces premiers mètres Et bien on est même en train un petit peu De s'échapper avec Vettel On est en train de De prendre quelques Quelques aises par rapport Pourtant vous voyez que j'ai déjà une seconde 2 Sur Raikkonen qui est troisième Raikkonen qui a pris un très bon départ Donc Rosberg s'est complètement loupé Passé de deuxième à A ce moment-là A quatrième de la course Un petit coup d'œil derrière On voit que Et bien on a une petite avance Mais que Vettel n'est pas pour autant consignant Puisqu'il tente Et bien de se montrer Pour à son tour Prendre la tête de ce Grand Prix Il est un petit peu tôt dans la saison Pour les consignes d'équipe Même si c'est interdit On va voir que Vettel Et bien a envie de défendre ses chances Ce premier tour se passe plutôt bien J'ai un bon comportement de la voiture Les pneus sont sympas Malgré le poids Et bien la voiture A un comportement assez agréable A piloter Et on va boucler le premier tour en tête Donc devant Vettel et Raikkonen Raikkonen qui va faire un petit peu barrage Avec sa Ferrari Qui est un peu moins rapide Que les Mercedes Et Rosberg vous voyez quatrième Qui est déjà En train d'essayer de remonter Et on entame donc le deuxième tour de course Avec Vettel derrière On entame le troisième tour Et l'activation du DRS Ce qui commence à me poser des soucis Puisque comme vous le voyez Derrière à sixième J'ai mon ami Vettel Qui me colle A la boîte de vitesse Et bien sûr Et Lewis Hamilton Pilote le plus rapide en piste Il remonte Il est troisième à l'instant Vous l'avez vu sur le tableau de gauche Et bien Hamilton est actuellement Le pilote le plus rapide en piste Ce qui ne me rassure pas Étant donné que Les tours passent très très lentement Et surtout je commence à avoir Une vraie menace derrière moi En la personne de Vettel Qui a chaque bout Donc vous allez avoir ici Plusieurs freinages de bout de ligne droite Puisque c'est un des rares endroits Où on peut réellement porter une attaque Et de nouveau meilleur tour d'Hamilton Qui comme vous le voyez en bas sur la map Et bien nous a recollé à moi et Vettel Donc maintenant c'est à nous trois De se battre Surtout à moi de défendre Et bien ma position Puisque Vettel n'est pas très conciliant Et il ne va pas garder Hamilton derrière longtemps Là j'ai une grosse 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 Perte de contrôle Avec un survirage Et vous voyez que les pneus arrière Commencent un petit peu Et bien à faire la tronche Et on est qu'au quatrième tour Donc je dois encore tenir deux tours Avec ce train de pneus Même si derrière Vettel fait Je pense contre sa volonté C'est Lya qui veut ça Fait bouchon Et surtout j'ai deux tours de carburant Donc j'ai deux tours de marge Donc je suis un petit peu plus lourd Mais j'ai préféré prendre de la marche Si j'avais besoin d'attaquer Pendant cette course Vu que j'étais extrêmement bien placé On termine le cinquième tour Vous voyez que derrière c'est toujours très proche Et là on m'appelle pour mon arrêt au stand Qui aura donc l'avantage face à Vettel De se faire un tour plus tôt Et là Vettel qui me fait l'extérieur J'ai freiné un peu trop tôt Je garde l'intérieur Est-ce que je vais réussir Alors que derrière Hamilton se présente aussi Vettel tente de me passer On se touche Et je ne casse pas le museau de Vettel Et une moine non plus Je ne touche rien Mais c'était extrêmement limite Et surtout ça a permis à Hamilton De prendre la deuxième place Et derrière ça reste extrêmement serré Vous voyez dans les rétroviseurs Vettel qui tente de reprendre la deuxième place Et cette petite bagarre va me donner Une petite seconde de soulagement Parce qu'elle va me permettre De prendre la tête momentanément Je rentre au stand Et je mets en mélange Pauvre Et Hamilton rentre derrière moi Donc là j'espère que je ne vais pas être gêné Par d'autres pilotes qui rentrent Et en effet voilà il y a un autre pilote qui rentre Mais comme je suis derrière Hamilton Et bien ça me permet quand même C'était Button je crois Ça me permet quand même Et bien de rentrer De ressortir pardon Devant Hamilton Donc ça c'est la bonne 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 opération Être sorti devant la Mercedes Puisque c'est mon principal rival au championnat Vettel je pourrais m'en occuper un peu plus tard Et là je passe donc en mélange riche Étant donné que j'ai deux tours de marge De carburant Et je ressors derrière Esteban Gutiérrez Donc maintenant ce sera full full attaque Jusqu'à la sortie des stands de Vettel Et plus tard dans le 7ème tour je vais tenter de doubler Gutiérrez Je vais tenter de doubler Gutiérrez Qui m'aide un petit peu avec la présence du DRS Et regardez la manœuvre que je vais effectuer Je me suis fait extrêmement peur Mais je plonge vraiment pour freiner à l'intérieur Et surprendre Gutiérrez Pour le même prix c'était C'était deux abandons Et en parlant d'abandons Vous voyez qu'on est déjà 20 pilotes en piste Il y a déjà eu deux retraits dans cette course Et là Gutiérrez est toujours derrière C'est à dire qu'Hamilton n'a toujours pas passé la Sauber Donc ça me donne encore un tout petit peu de marge Face à la Mercedes Et on va conclure ce 7ème tour Et je fais une petite faute Et bien à la sortie des stands C'est Vettel qui s'est fait avoir Puisqu'il est 3ème Et il se retrouve derrière Hamilton Avec des pneus plus frais Mais nous le plus important Vous l'avez vu Et bien c'est qu'on est passé en tête On a doublé Vettel et Hamilton On les a conservés derrière nous Grâce au mélange riche notamment Une neuvième tour de course Vous voyez que derrière les écarts Et bien je tiens bien les 8 5000 tonnes Au niveau du rythme Et on termine le 9ème tour de course Et on entame donc Les dernières boucles On se retrouve déjà au 11ème tour Et vous voyez que là Mon avantage sur Hamilton et Rosberg Est assez constant Mais tenez bien à l'oeil Les Lewis Hamilton et Nico Rosberg Au bout de cette ligne droite Et bien au niveau du freinage Lewis Hamilton va tout simplement s'arrêter Vous voyez il n'avance plus Donc le leader du championnat Vient de mettre pieds à terre Un gros souci visiblement Un souci mécanique pour la Mercedes Ce qui fait que Rosberg récupère la seconde place Et Vettel monte sur le podium Et à ce moment là je me mets un petit peu à rêver Et ça y est Lewis Hamilton abandonne Je lui reprends à 25 points Et donc logiquement La tête du championnat du monde des pilotes Donc c'est ce genre d'événement Que j'attends depuis le début de la saison C'est un abandon et des soucis Pour mes adversaires directs Et c'est ce qui vient de se passer Donc gros gros repondissement Donc vous voyez Vettel qui passe Rosberg Pourquoi ? Et bien parce que Rosberg a également des soucis On se retrouve un peu plus loin dans ce 12ème tour Et Vettel est 2ème Et Bottas est 3ème Button 4ème Il y a un gros souci pour les Mercedes En cette fin de course Après à ce moment là en fait je pense Que les deux Mercedes Et bien ont abandonné Donc là vous vous dites Carton plein pour Red Bull Face à Mercedes Qui mettent les deux voitures devant Je passe en mélange pot Vu que je n'ai plus de menace directe Il n'y a pas de raison que j'aille Et bien taper dans les tours inutilement Donc vous voyez Vettel qui est assez loin Et bien là je me sens un peu rassuré Et je me dis que ce championnat Et bien commence bien Première pole position Lors de ce week-end de Bahreïn Et peut-être première victoire Donc ce qui nous ferait bien bien remonter Face au Mercedes Qui il faut le dire Surtout les Wissamitons A fait carton plein depuis le début de saison Et donc on va entamer le dernier tour de cette course Toujours en mode médium On ne prend pas de risque On voit que les pneus commencent à être un petit peu usés Ça se voit sur la surface du pneu Le dernier tour Vous voyez qu'on tourne en 1.36 On n'a absolument plus aucun rythme Troisième toujours Valtteri Bottas Donc les deux Red Bull tiennent bien la marge Vous voyez 3 secondes d'avance sur Vettel Il va falloir garder Vettel à l'oeil Puisqu'il tourne bien plus vite que nous A 9 secondes Bottas Et 1 seconde derrière Bottas Raikkonen Vous voyez Vettel N'est pas si loin que ça Et mes pneus commencent vraiment à me faire défaut En sortie de virage Donc je perds pas mal de temps J'espère que ça suffira A contenir Vettel jusqu'à la fin de la course Rien n'est moins sûr Même si ce serait débile d'aller s'accrocher Sachant qu'on peut faire un carton plein Face au Mercedes Et regardez en haut de l'écran Qui surgit de nulle part Nico Rosberg Qui n'a donc pas abandonné Mais qui a bien eu Donc certainement une crevaison Qui a fait qu'il a ralenti Peut-être roulé sur des débris Même si moi je n'en ai pas vu Quand je suis passé Peut-être Suite à Au souci d'Hamilton Enfin c'est difficile de savoir Mais Rosberg n'a pas abandonné Et je n'ai absolument Aucune idée de l'endroit Où se trouve Rosberg au classement Donc si il est en En difficulté Mais dans les points Il faut que je garde Quand même l'avantage sur Vettel Pour reprendre un maximum De points En fin de course Sur les pilotes Vous voyez que mes pneus Sont très usés Et j'ai toujours deux tours de carburant Donc vraiment J'ai roulé toute la course Avec un surplus de carburant Donc j'étais moins rapide Mais lorsque j'ai besoin De tirer sur mon moteur Et bien j'avais ce qu'il fallait Comme puissance On est dans la dernière ligne droite Vous voyez que Vettel Est vraiment proche Il est à moins d'une seconde Donc il pourrait avoir le DRS Dans la ligne droite des stands Mais Ce serait bien trop tard Pour porter une attaque Voilà je sors du dernier virage Et je vais aller cueillir Le drapeau Adabi Pour ma première victoire Cette saison Première victoire Avec la Red Bull Voilà c'est fait Première victoire Donc on a eu la pôle La victoire On n'aura pas le meilleur tour en course Qui reviendra certainement Je pense à Nico Rosberg Avant qu'elle est battue Dans le dernier tour Donc voilà Le doublé Red Bull Qui fait plaisir Devant Et bien Valtteri Bottas Räikkönen Sauve la Scuderia Ferrari Même si Alonso est derrière Il a eu du mal Il est quand même remonté De la 15ème place Alonso Donc ça c'est C'est quand même pas mal Et donc au niveau des abandons Lewis Hamilton Jean-Erik Verne Et Marcus Eriksson Donc grosse déception Pour le leader du championnat Et voici le classement général La Red Bull Qui est devant la Mercedes Donc ça c'était vraiment l'objectif Vettel 3ème Il me permet De me protéger déjà De Nico Rosberg Et il faut voir Si au fur et à mesure Des courses Et bien Vettel Ne deviendra pas également Un adversaire A prendre en compte Face aux Mercedes Les Williams Ne sont pas trop dangereuses Au classement constructeur Force India A fait le boulot Elle est devant Ferrari Et nous nous sommes 28 points Devant Mercedes Et oui il manque quand même Une voiture à l'arrivée Et voilà Donc première victoire De la saison Et sur cette magnifique cinématique Je vais vous inviter A liker la vidéo A vous abonner Si vous voulez suivre Mes petites aventures En tant que Daniel Ricciardo Et moi je vous dis A la prochaine Pour la manche suivante Qui aura lieu A Shanghai en Chine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz